Elles ont pris le contrôle de différents points stratégiques. Les forces de défense et de sécurité se sont déployées dans la capitale. Dans chaque rond-point, au moins deux à trois fourgonnettes sont positionnées. Et c'est pour parer à toute éventualité. Les événements du mois de mars 2021 sont encore frais dans les esprits. Des morts enregistrées et beaucoup de biens détruits. Des magasins et centres commerciaux saccageaient. Cette fois-ci, les autorités ont pris les devants à l'image du Auchan de Mermoz où la gendarmerie s'est déployée pour sécuriser les liens. Par contre, tout est calme. En cette matinée du 3 novembre, le leader du PASTEF n'a pas souhaité être accompagné au tribunal de Dakar où il doit faire face au juge. Son appel semble être suivi à la lettre. Les populations vaguent tranquillement à leurs occupations.